Un homme de 54 ans, gravement brûlé et intoxiqué, est transporté à l'hôpital d'Épinal avant un éventuel transfert à Nancy. L'actualité en bref de ce mardi, c'est d'abord un début d'incendie dans cette maison de la rue Viviani à Épinal. Le four est pris dans une chambre à l'étage. Sur place, une quinzaine de pompiers sont parvenus à maîtriser rapidement les flammes avant qu'elles ne se propagent. Le service mobile d'urgence et de réanimation et une ambulance étaient également engagés. Toujours dans le cadre du 8 mars, jour de lutte pour le droit des femmes, mobilisation à l'appel de l'union syndicale départementale de la CGT Santé et Action Sociale ce mardi à Remiremont. Un secteur d'activité où les femmes sont largement majoritaires, environ 80%. Les manifestants, une cinquantaine, se sont réunis devant le centre hospitalier avant de défiler en ville pour demander pour tous une amélioration des conditions de travail dans les établissements de santé, médico-sociaux, dans le public comme dans le privé. Ce bâtiment hébergera bientôt une centaine d'élèves. Il y a un mois, nous étions déjà sur ce chantier. Les travaux de la Mouffray Académie avancent à Éloi. L'occasion pour les élus du département, ce lundi, de visiter le futur campus du transporteur vaugien. Amphithéâtre, restaurant, salle de sport, le groupe a investi 20 millions d'euros dans la construction de ce site. Jusqu'à 2000 étudiants et salariés devraient se former en continu et en contrat professionnel tous les ans. Ouverture prévue début mai. Une proposition de sortie culturelle jeune public pour refermer ses actualités en bref avec Seine Vosges et le spectacle Une forêt de la compagnie Jolimais. L'histoire de Petite, une jeune fille qui souffre de tiques, voire de toques et des moqueries de ses camarades. Petite entend un soir sa mère se confier à une amie sur ses difficultés à l'élever et sombre alors dans un étrange sommeil avec son frère. Une création très librement inspirée des contes de Charles Perrault, Le Petit Pousset et Hansel et Gretel dont les scolaires ont eu la primeur ce mardi et avoir encore en famille dès 7 ans ce mercredi à 10h et 15h, toujours au Théâtre Municipal d'Épina. Il va la retrouver ton bonbon.